Nous connaissons que le Premier Ministre n'est pas passé devant le Parlement parce que la condition va être réunie pour le dépasser devant le Parlement. Et c'est ça que fait dans le rapport que nous avons développé entre les responsables d'État, Premier Ministre, Exécutif, Sénat, Amputé, de 2 tiers qui réduit à 10, il est impératif que, à travers l'échangement, il y a des problèmes qui font dans le pays ou bien il y a des situations qui peuvent être équivables ou controverses, et bien il y a une note capable d'inviter, il y a une note pour faire l'échangement. Il y a des gens qui étaient sans nous le dire, un Premier Ministre n'est pas venu parce qu'il n'est pas rentré dans le Parlement. Mais quand même, le Premier Ministre, c'est le Premier Ministre. Et le Sénat, même réduit à 10, était quand même l'institution sénatoriale. Et deuxièmement, depuis que le Premier Ministre n'est pas en fonction, le Premier Ministre lui-même personnellement demandé pour rencontrer les sénatéraires et comme le fait, il était à nous visite ici-là. Et le 10 janvier, qui était en date, qui était sujet à la controverse, et le Premier Ministre dans le discours, dans Mupana, et bien il était dit qu'il y a des échéances qui apprêtent à la controverse et que par conséquent, la question s'arrête de traiter par le dialogue. Il était invité nous pour nous échanger ensemble avec lui dans le premier match, ce que nous avons vivement apprécié. De la même façon, je ne le dis à, qu'il y a un problème, un ensemble de problèmes en NAPI. Il y a un problème de sécurité, le problème d'élection dont le Premier Ministre fait allusion, le problème de conseil électoral, qu'il y a une perspective, une question d'Assemblée nationale, à nous les constituyantes, que nous avons en perspective, une question de consensus, un dialogue, un large consensus, qui nous avons parlé à NAPI hier, nous avons apprécié l'impératif pour que les responsables d'État soient clarifiées de part et d'autre. M. le Président, M. les Sénateurs, M. les membres du bureau, merci pour qu'on nous parle, moi, pour mon dialogue. Moi, je crois profondément au dialogue et je crois profondément au dialogue qu'on a traité, qu'on a arrivé à résoudre en pile de bagailles. Et me pensez tout qu'avec dialogue, on est arrivé dans mon consensus. Attendez avec attention, sénateur Dumont, et m'étonnez de deux ou trois petites bagailles. La première bagaille, c'est une information qui est une information un peu tronquée. Le Premier ministre haïtiens n'a pas prêté sénat. C'est une information dans la forme de prise de pouvoir de la Première ministre, nous n'avons pas de prestation de cette manière. C'est la première bagaille, mais j'ai remarqué que j'avais dit. La deuxième remarque que j'avais dit, c'est qu'effectivement, nous avons été choisi par le Président Jovenel Moïse pour une Première ministre. Le Président Jovenel Moïse prévoit dans le lundi après-midi, dans le lundi, que les nominations soient installées. Cela n'a pas été fait parce que, pour des raisons diverses, arrêter les nominations sont aussi dans l'après-midi. Et dans la soirée, le Président Jovenel Moïse dit «Mais, à propos, j'en vais dans le palais. » Je parle de la soirée de mardi vers 11 heures du soir. Je dis «Li, vous m'aurez de former un gouvernement et que vous m'aurez de former un gouvernement pour un jeudi, un gouvernement installé. » Dans la négociation, je n'ai pas eu de temps pour m'aller dans le palais. J'ai volontairement renvoyé l'installation pour mon Premier ministre. Parce qu'il m'a donné l'autre bagage qu'il m'a fait. Après la mort du Président, et je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a toutes sortes de tractations qui ont faites. Il m'a dit «Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails. » Parce que moi, il m'a dit «Moi, il n'a jamais été question qu'un gouvernement étranger installé en Premier ministre et encore moins en gouvernement. c'est là, il m'a dit qu'il y a une erreur d'information. » J'ai continué, parce que la Constitution ne prévoyait pas d'autres issues, j'ai continué à préparer la formation du gouvernement. Et avec des parcours difficiles, on a installé un gouvernement. Un gouvernement qui prend en charge effectivement la réalité du pouvoir et la réalité de la vie et des biens dans ce pays. l'Homme Oiv m'ajouent en nations divisées, en nations déchirées, des gens qui en pensent sur des positions très contradictoires et très… et les lignes ne bougeaient pas. Et j'ai compris qu'il fallait consulter. et j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai rencontré les secteurs. J'ai rencontré les gens. Et au bout de ces consultations, nous sommes parvenus à un accord. Un accord où la majorité des partis politiques haïtiens, la majorité de ceux qui animent la vie politique haïtière, le secteur des affaires, la société civile, a fait un accord pour essentiellement baliser le chemin à la reprise en main des affaires de l'État par des élus qui deviendraient des élus au niveau de la présidence, du Parlement et des collectivités territoriales où il y avait un vacuum. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal des institutions. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal de la démocratie. Ce n'est pas normal que nous ayons un Parlement qui soit réduit à dix membres et parce qu'ils sont dix membres, ils n'ont pas la capacité de faire des lois et nous devons le plus rapidement possible arriver à une normalité institutionnelle. C'est évident que des élections ne peuvent pas se faire sans un minimum d'accords. C'est évident que les élections ne peuvent pas se faire sans un minimum de stabilité au point de vue sécuritaire. Et c'est pour cela nous nous sommes attenés. La situation sécuritaire s'est améliorée mais elle est très loin de celle de ce que ça devrait être. Nous y attenons et nous y attenons rapidement pour que des élus puissent reprendre les destinées de ce pays. Que nous arrêtions de nous déchirer. Que nous arrêtions en fait de spéculer sur une prolongation d'une crise. Une crise qui n'arrange personne. une crise qui est aussi une crise économique. Parce qu'il y a un grand problème économique dans ce pays. Je voudrais dire que je saisis cette occasion pour exhorter tous ceux qui sont ont des responsabilités dans l'État. à se joindre ensemble. Pour qu'ensemble nous allions le plus rapidement vers des élections. Il n'est pas bon pour l'État. Il n'est pas bon que des gens, des haïtiens, des frères essayent de trouver des manières biaisées pour mettre un président de la République. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de formule actuellement pour mettre un président de la République en position si ce n'est que par le vote de la majorité du peuple haïtiens. Je voudrais continuer pour dire que pour pouvoir faire des élections il nous faut avoir un CEP et un CEP reconnu, apte à faire des élections est reconnu par la majorité des haïtiens comme des gens honnêtes, crédibles et voulant avoir des élections sans passe-pourri. Moi, je voulais dire tout que le gouvernement n'est pas intervenu dans le débat électoral parce que le peuple haïtiens choisissent librement, sans contraintes, sans magouiller le monde qui doit diriger le monde. Quant à la mission du Premier ministre, je dis, chers sénateurs, qu'en retournant à la loi mère, la mission du Premier ministre n'a pas de durée. La seule manière pour le Premier ministre de sortir de ce poste, c'est de démissionner. Même si le Parlement lui donne un vote de non-confiance. Quand le Parlement peut lui donner un vote de non-confiance, il faut qu'il démissionne. Quand le président ne lui fait pas de confiance, quand il y a un conflit entre le Premier ministre et le Premier ministre, il lui faut le vote et il lui faut donner sa démission. La démission est la seule porte de sortie. Nous devons arrêter de nous entre-déchirer. Cela, c'est important. En ce qui concerne les accords, il y a eu, après la consultation, un accord qui a été effectué le 11 septembre et qui a publié au journal officiel. Cet accord balise la voie pour que nos capables gagnent l'élection. Pour que, rapidement, qu'il y ait d'autres gens légitimement élus qui soient à la tête de l'État. Parce que ça, nous sommes très conscients qu'il faut qu'il y ait, et l'économie ne permet pas que cette crise reste indéfiniment, qu'il y ait ce floutement au point de vue institutionnel. Nous avons eu cet accord et nous comprenons qu'il y a d'autres gens qui ont fait des agreements entre eux. Nous comprenons que, et chaque jour, on en découvre de nouvelles personnes qui fassent un agreement entre eux et qui pensent que c'est la meilleure voie de sortie. pour moi, la voie de sortie la plus efficace et la plus consensuelle, même, ce sont les élections. C'est le peuple qui doit trancher et c'est le peuple qui doit élire ces nouveaux dirigeants. Merci de me permettre de restaurer une vérité, de restaurer une vérité historique. merci de me permettre de lancer à tous cet appel à la cohésion de tout le peuple, à la cohésion de tous les responsables de l'État pour que nous allions le plus rapidement possible et le plus comment je dirais ça ? est le plus transparent possible à des élections pour avoir des dirigeants élus démocratiquement à la tête de l'État. Merci. Le 7 février, il n'y aura pas eu des élections en Haïti et donc il n'y aura pas de président. Il n'y aura pas eu des élections. pas accrochés à un accord. M'accrochés à un objectif qu'il faut nous faire élection. M'accrochés à un objectif qu'il faut nous faire des élections dans un environnement apaisé. M'accrochés à un objectif qui est de réaliser le plus tôt possible des élections. M'en bien placé pour m'accrochés au point de vue économique. Nous n'y a pas encore qu'il faut des investissements. Il faut nous créer des jobs dans le pays. Il faut l'argent à circuler dans le pays. Il faut la sécurité alimentaire il faut nous être capable d'adresser et tant que nous partons solutionner un certain nombre de problèmes n'a bien difficulté dans le pays de façon importante. Pour moi, c'est une étape très facile pour nous gagner un conseil électoral provisoire et même un constituant si c'était uniquement pour moi. même refuser faire des actes unilatéraux. C'est-à-dire que la mise en place du CEP et la mise en place du conseil de l'Assemblée constituante est fonction de secteurs. nous essayons de faire tout ça pour nous vaincre les lenteurs des secteurs. de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée la laumntique de l'Assemblée